Vous allez voir, c'est chauveau pour ceux qui étaient venus, mais x12. Donc, pourquoi on est ici? Dans le fond, je vous ai toujours parlé qu'on veut, on s'adapte aux besoins, on voit l'évolution et on voulait se préparer à recevoir un plus grand volume, donc pour effectuer nos prélèvements. On a mis en place vraiment un principe que quand la voiture arrive à l'intérieur, on a une évaluation faite par les infirmières dans la première station. Il y a des étiquettes qui sortent si les gens répondent aux critères et tout ça. On met un dispositif à près de miroir, la personne s'en va dans la station à l'extérieur, qui est un abri tempo, et le prélèvement est fait à l'extérieur. S'il n'est pas classifié parce qu'il ne répond pas aux critères, il ne se rend pas à l'abri tempo, qui est à peu près 50 pieds plus loin, puis il y a un fast track pour quitter et retourner chez lui. Chauveau, on était autour de 150 par jour, 150 clients. On a 110 plages à peu près, mais vous vous rappelez que les gens arrivent en voiture et peuvent être 2 ou 3. Ça vient influencer le nombre de prélèvements qu'on fait par jour. Ici, ça va être la même chose. Présentement, on est en rendez-vous et aujourd'hui, on est le duplicata de Chauveau. On avait des rendez-vous de données qu'on a ramenés ici à Place Fleur-de-Lys et là, on est en Chauveau. Présentement, dans la centrale d'appel qu'on a mis sur pied, les gens sont à donner des rendez-vous pour ce week-end. Place Fleur-de-Lys, en rendez-vous. On garde à peu près le 150 par jour pour commencer. Cependant, vous allez voir, on a la capacité d'aller beaucoup plus loin et je vous dirais en milliers. Ce n'est pas des dizaines, mais en milliers, on est capable d'accueillir un grand volume ici. L'idée derrière ça, ce n'est pas tant de se rapprocher. Tant mieux, on est au centre de la ville. Mais c'est la capacité du bâtiment à accueillir parce qu'on est dans l'ancien centre de pneus qui a vraiment plusieurs portes. Et on voit que là, on est vraiment en mesure d'avoir un grand volume. Donc, quand on regardait avec la ville de Québec, où c'était le meilleur endroit dans la capitale nationale, on s'est vraiment tous enlignés pour dire que l'ancien centre de pneus, le Circe-Pourde-Lys, était tout à fait adapté. Au niveau du sans-rendez-vous, présentement, on n'en est pas là. Cependant, ce que je peux vous dire, c'est qu'on est prêt à recevoir le sans-rendez-vous dans la capitale nationale. Mais vous comprendrez, on va avec le volume de la capitale nationale. Vous avez vu hier les chiffres. Quand on voit Montréal, on voit la capitale nationale, on n'est pas dans les mêmes barèmes. Donc, présentement, on répond via le rendez-vous et ça répond aux besoins.